Mes camping-caristes bonjour, bonjour, ensoleillé aujourd'hui, nous sommes toujours à Contrex-Céville pour notre cure thermale. Voilà, et puis j'en ai profité pour vous faire une petite présentation de l'aménagement des soutes du camping-car, j'avais pas eu le temps de le faire quand nous sommes partis en Ecosse, et voilà, j'ai terminé ou presque terminé l'aménagement de ces soutes. Alors évidemment, ce sont des soutes du pilote G740, ça peut pas se reproduire sur tous les camping-cars, mais c'est une idée générale que je vous montre, voilà, ça peut donner des idées à quelques-uns d'entre vous peut-être. Voilà, donc je l'ai fait en structure aluminium, la plus légère possible, avec des planches assez fines pour pouvoir éviter d'alourdir de trop le camping-car, et j'ai utilisé la partie centrale qui est toujours inaccessible, enfin inaccessible relativement loin des deux portes extérieures, pour pouvoir loger à plat, vous allez le voir, la table, les chaises, et puis dessus on a même le chariot qui se met derrière les vélos. Et juste en dessous, on a deux tiroirs qui font un mètre de profondeur, qui se tirent sur la moitié sur un côté, et qui se tirent sur l'autre moitié de l'autre côté, ce qui permet au tiroir, quand on les tire sur 50 cm, de rester dans le vide, quoi. Puisqu'il y a des 50 cm arrière qui restent coincés dans la structure. Bon, vous allez voir tout ça, et puis je reviens vers vous après la visite. Bon, qu'avons-nous ? On va rentrer à l'intérieur. Là, un tiroir. On a mis les roues du chariot, le chariot étant ici, c'est le chariot qu'on met derrière les vélos, les pommes de terre, enfin peu importe, on peut mettre ce qu'on veut. Ça fait 90 cm de large sur un mètre de profondeur. Donc il y a 50 cm qui s'ouvre de ce côté-là, et 50 cm qui s'ouvre de l'autre côté du camping-car. Donc il y a des roulettes, ça roule sur le sol pour celui-ci, avec des roulettes au milieu pour que ça soit solide. Et ici, les roulettes, elles ne sont que sur le côté. Et là, c'est pareil, on peut mettre ce qu'on veut de ce côté-ci. Ici, c'est une plateforme. Alors j'ai utilisé la partie du milieu qui n'est pas accessible, pour pouvoir poser la table. La table, elle est là. Ça, c'est les chaises qui sont sorties. Par-dessus, il y a le chariot qui va derrière le vélo. Sur la partie gauche, ici, on met les bottes. Donc il y a du rangement. Et là, j'ai encore une étagère où je mets différentes choses. Vous allez reconnaître le système de pesée. Donc tout ça, on peut monter quand même relativement haut ici pour faire du chargement. Toute la structure est en aluminium. Donc ici, j'ai vissé sur les côtés. J'ai mis des structures ici qui viennent là-haut, sous le lit, vissées. Tout est en écrou, frein ou popé, pour pas que ça se desserre. Et les planches sont relativement fines pour pas que ça fasse de poids. Ici, nous avons les casques communiquants. J'ai fait des crochets avec l'imprimante 3D. Voilà, je vais mettre comme ça. Ça se voit peut-être un peu mieux. Les clés de chaque cadenas de batterie. Là, vous voyez, ils sont en charge. Parce que c'est des casques communiquants. Et ici, j'ai amené du 12V. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un interrupteur qui permet d'alimenter deux prises USB. Et ici, en haut, j'ai une prise allume-cigar. Pour mettre le compresseur d'air, si un jour j'ai besoin de gonfler les pneus. Ou ce que je veux en réalité. Donc ça, ça permet d'alimenter les casques. Et en même temps, ici à l'extérieur, d'alimenter une prise USB. Voilà. Prise USB qui permet de charger sur les vélos la batterie auxiliaire. Le tracker. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les clignotants aussi. Il y a des batteries dessus. Enfin, il y a pas mal de batteries. Et vous voyez ici, là, le problème que j'ai eu en Ecosse. C'est que cette partie-là qui est en plastique a cassé. Ce qui a fait, avec toutes les vibrations qu'il y avait. Ce qui a fait que cette partie-ci, avec les vibrations latérales, était partie sur le côté. Enfin, bon, ça avait tout cassé. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... J'ai mis des plats de 3 mm assez solides. J'ai boulonné... On va regarder ici. Avec un boulon inox et des écrous freins sans trop serrer pour que ça puisse se bouger. Voilà. Ici, j'ai mis une goupille avec un système de verrouillage pour pouvoir, éventuellement, quand je redresse, soulever l'ensemble. Soulever cette partie-là. Là, il va falloir que je remette ça, parce que ça, je me suis aperçu que je ne l'avais pas passé dedans. Voilà. Donc, prise USB étanche extérieure. Alors, j'ai eu un petit souci avec ça, c'est que l'épaisseur de la paroi était plus épaisse que le filetage. Donc, j'ai été obligé de tout coller avec du silicone. Après, j'ai fait une petite boîte ici. Là, c'est le fusible. Il faut encore que je fasse des caches. Et bien sûr, ici, il y a des fusibles pour chaque alimentation USB ou prise allume-cigare. Voilà pour ce côté-là. Sinon, pour quand je roule, j'ai ça qui permet au tiroir de ne pas s'ouvrir. Évidemment, on va aller faire un petit tour de l'autre côté. Bon, puis là, j'ai fait des petites boîtes pour mettre les câbles. Ça, c'est le câble que je passe dans les roues des vélos. Quand je mets l'alarme, c'est pour éviter qu'on me les vole. Si jamais on coupe la boucle, ça se met à gueuler. Donc, ça, ça se met ici, sur ce petit support-là, comme ça. Et là, les fils, on les passe dans les roues du vélo, enfin partout où on veut. On va faire un tour de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, nous avons la même chose. Le tiroir qui s'ouvre comme ça. Et en haut. Ça permet quand même, on a des belles épaisseurs de hauteur quand même. On peut mettre pas mal de choses sans que ça soit le bordel. Et pareil, ici, on verrouille avec une petite barre qui empêche de se balader. Donc, ça, c'est la table. Toujours pareil sur le plateau. Les étagères ici qu'on retrouve. Ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis un enrouleur. Donc, là, je suis raccordé et, vous voyez, ça coulisse. Et puis, si jamais je veux rentrer, je fais tout simplement ça. Et je tire sur le câble. Ça va vite, c'est simple. Là, nous avons le câble pour aller sur une prise de standard. Derrière, ici, un bidon d'eau. Comme ça, on peut mettre une bouteille en dessous, ouvrir pour remplir. Elle est pile à la bonne hauteur. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez qu'ici, j'ai mon compteur énergétique. Qui mesure la consommation électrique de la clim ou de la pompe à chaleur. Et là, on voit la pompe à chaleur, elle ne tourne pas. Mais on a 34 watts. C'est 34 watts, c'est la ventilation. Voilà, avec le disjoncteur. Donc, ça, c'est du 220, bien sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher le courant avec la prise repède directement à l'endroit où ça doit être connecté pour aller se charger. Je l'ai ramené ici. J'ai alimenté par ici le camping-car. Ici, c'est en fait où je vais à contre-sens de l'enrouleur. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fonctionne très bien. Ici, il y a un petit disjoncteur. Le cas échéant. C'est pratique, ça ne prend pas de place. En plus, le câble, il est moins épais, donc il est moins lourd. Donc, globalement, ça se tient. Je vous mettrai sur la vidéo combien on peut tirer en puissance enroulée. C'est-à-dire quand le câble est à l'intérieur et combien on peut tirer quand le câble est déroulé. Il faut savoir que sur les rallonges, il y a deux puissances. Parce que là, il y a un problème d'échauffement si jamais on le fait fonctionner avec de grosses puissances quand c'est enroulé. Voilà, qu'avons-nous de l'autre côté ? Voilà, la pile à combustible avec son réservoir. Derrière, on a du rangement, puisqu'il y a encore pas mal de place. Ça, c'est le connecteur Bluetooth pour pouvoir dialoguer avec la pile à combustible. Voilà, j'ai encore ici quelques étagères à mettre si je le souhaite. Ici, je pourrais toujours faire quelque chose. Là, ça, ce sont des... C'est une lampe qui est sur batterie, qui s'allume dans l'oscurité s'il y a quelqu'un qui passe devant. Donc, c'est pas mal. Ça tient 6 heures allumé. Ça peut, en cas de problème, se déplacer. Alors, vous avez un bouton pour le laisser constamment allumé. Bon, là, il est allumé. Là, je l'éteins. Et là, je le mets en mode auto. C'est-à-dire que ça s'allume dans le noir et si quelqu'un passe devant. J'en ai un de chaque côté. Et le cas échéant, j'ai un câble USB pour recharger la batterie. Donc, c'est très utile parce qu'il n'y a rien à faire au niveau électricité. Le soir, on rentre dans cette partie-là. Et puis, voilà, ça s'allume tout seul. Alors, allons voir maintenant où j'ai branché ça. Donc, ça, j'ai fait passer un câble en dessous. Le camping-car que j'ai attaché. Et je suis allé tout simplement. Alors, sur ce camping-car-là, l'alimentation est à l'intérieur ici. Voilà. Je suis venu ici avec la prise européenne. Tout simplement. Alors, bien sûr, ça reste constamment branché. Là, j'ai mis une gaine pour ne pas que ça s'esquinte sous le camping-car. On ne sait jamais. Une gaine de protection du câble. Donc, ça, ça part d'ici. Et ça va ici en passant par la boîte de dérive. Et j'ai mis une petite goulotte pour aller en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici, pris sur l'alimentation, un petit disjoncteur et une prise de 120 volts. Je vais faire ça ici de ce côté-là, bien que j'en ai une de l'autre côté. Voilà pour la présentation des soutres. Voilà. Le coupé ou à madame. Quand on est sur le 220, elle peut pas s'en passer. Voilà la petite présentation. Voilà. Pour une fois, ça a été rapide. J'espère que ça vous a plu, que certains d'entre vous ont eu des idées. Et puis, j'attends vos observations éventuelles. Éventuelles, ou vos questions concernant cet aménagement. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada